Bonsoir, le temps est resté nuageux et souvent humide ce vendredi, avec toujours des inondations dans le nord et le Pas-de-Calais. Ici la crue de la Lys qui continue sa propagation vers l'aval, ici du côté de Merville, où on a dépassé les 3 mètres pour la première fois depuis que l'on mesure le niveau de ce cours d'eau. Vous le voyez, de nombreux quartiers sont encore sous les eaux et la décrue malheureusement s'annonce particulièrement lente. Et puis en montagne, beaucoup de neige ce vendredi, notamment dans le sud des Alpes comme ici à Servières. Nous sommes dans le département des Hautes-Alpes avec la neige qui tombait à gros flocons en cours de journée. Les cumuls sont importants, cumuls importants aussi dans les Pyrénées où il neigeait encore ce soir. Ici nous sommes à la pierre Saint-Martin dans les Pyrénées-Atlantiques avec des averses qui ont perduré tout au long de la journée et qui vont continuer pour demain samedi. Avec de la neige attendue des 900 mètres dans les Pyrénées, quelques flocons également pour les massifs du centre et de l'est avec en pleine de faibles pluies. On retrouvera un peu plus d'éclaircies à l'ouest et notamment vers le golfe du Lyon, mais avec Mistral et Tramontane qui continueront de souffler en se renforçant durant l'après-midi. Mais au moins le temps sera lumineux et sec près du golfe du Lyon. Éclaircies aussi pour l'océan et puis ailleurs beaucoup de nébulosités, quelques gouttes en pleine et encore de la neige en montagne en particulier dans les Pyrénées. Les températures de la matinée sont en baisse avec généralement 2 à 6 degrés. Pour l'après-midi, elles baissent également. Elles se rapprochent des normales de saison avec 4 à 6 degrés pour la Lorraine et pour la Champagne, 7 à Paris et Lyon, 8 degrés à Toulouse. Et on aura encore 14 du côté de Nice. Dimanche, un temps très nuageux avec quelques gouttes ou quelques flocons dès les premières hauteurs entre le centre et l'est du pays. Attention, Mistral et Tramontane seront tempétueux et les températures seront de plus en plus froides pour cette journée. On aura seulement 3 ou 4 degrés dans le nord et dans l'est en cours d'après-midi. Lundi, le temps sera bien froid, encore nuageux avec sans doute quelques flocons entre le massif central et les Alpes, possiblement aussi sur l'arrière-pays méditerranéen. Mistral et Tramontane vont continuer de souffler tout comme la bise sur le nord du pays avec une ambiance glaciale. Vous le voyez dégelée le matin et on aura souvent du mal à dépasser la barre du zéro, notamment entre le centre et le nord-est où il ne devrait y avoir aucun dégel. Aucun dégel aussi pour ces régions mardi avec un soleil qui va s'affirmer pour le nord de la France et pour la Belgique. Ailleurs, ce sera encore nuageux. Sans doute quelques flocons jusqu'en pleine pour la région Rhône-Alpes mais aussi pour l'arrière-pays provençal. On en reparlera demain. Mercredi, l'instabilité va reculer en direction du golfe du Lyon. Au nord, le soleil s'imposera. Attention, forte gelée le matin. L'après-midi, on passera à peine au-dessus du zéro dans ces régions du nord. Les températures vont quelque peu remonter jeudi par le sud. Au nord, encore un froid notable, notamment le matin avec une nuit dégagée et une journée ensoleillée. Et puis un temps sec et lumineux pour vendredi. Encore de bonnes gelées le matin. On gagnera quelques degrés pour l'après-midi. On va terminer dans le département de la Savoie avec la neige qui tombait en abondance aujourd'hui. Ici, nous sommes à Saint-Jean-d'Arves vers 1400 mètres avec de très gros flocons observés. Demain, nous serons le samedi 6 janvier et nous fêterons la Saint-Mélène. Bonne soirée, excellent week-end et à demain.